Alors déjà les... Attends, j'ai tweeté, ça va être marrant. Je vais tweeter. Tiers liste objective du niveau sur Smash Bros des streamers multigaming dont Smash Bros n'est pas l'activité principale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de balles smash dans le cœur. On est d'accord. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Attends, mais est-ce qu'il y a Skyheart ? Mais il y a Skyheart ! Vous savez que Skyheart, il a un Olimar. Vous savez que j'ai vu Skyheart jouer. Skyheart a un... Skyheart a un Olimar. Mais est-ce qu'il manque pas ? Oh non, mais non ! Non, non. Non, la tier liste doit être retravaillée. La tier liste doit être retravaillée, il n'y a pas Sakor. En fait, il n'y a pas Sakor. Si tu ne mets pas Sakor dans une tier liste de streamers Smash Bros, c'est... Non, 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 non. Non, non, il n'y a pas Sakor, il n'y a pas Sakor. Attends, je vais... Je pense que je vais la faire moi-même. Il n'y a personne qui a les droits, Boré ? Dans la... Il n'y a personne qui a les droits ? Ma sale tête, là. Ouais, en fait, il manque trop de gens. Vous ne pouvez pas la refaire, Boré, la tier liste ? Sinon, je pense que je vais la faire moi-même. Je pense que je vais la faire moi-même. Et je vais prendre des images des streamers. Je pense que je vais la faire moi-même. Je vais la faire moi-même. Make a template. Et comme ça, ça va être marrant. Parce que du coup, je vais penser à toutes les personnes. Tier list. Streamer. Multi-gaming. Sur Smash Bros. Oh putain, je vais mettre... Je vais mettre 20 ans à le faire. Ça va être trop marrant. Hop. Make your own template. Oh putain, il... Il faut faire tellement de trucs. Oh, il faut... Il faut enregistrer tellement d'images de streamers. Oh, il faut enregistrer tellement d'images de streamers. Il me faut un dossier. Ok. Hop. Henri. Rire jaune. Je vais avoir tellement... Ou sinon, ouais. Ou sinon, je prends un template de streamer FR. Mais ouais, je pense que c'est le mieux. Ouais, je prends un template de streamer FR. Et euh... Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça le play. Hop. Je pense que c'est le truc le plus... Le plus facile. Mais c'est un truc de fou que tu puisses pas rajouter. Le fait que tu puisses pas rajouter des gens, j'avoue que c'est pas pratique en vrai. Attendez, j'essaye vraiment de réfléchir. J'essaye de réfléchir. J'essaye de réfléchir pour avoir un truc opti. Tu vas pas préparer ton stream, la marque des plus grands ? Mais c'est clairement ça, quoi. Je l'ai fait en full random. Bon, vas-y. Je vais... Je vais... Regardez. Je vais classer ça pour l'instant. Et après, je rajouterai ce que je vais faire. Je vais classer ça pour l'instant. Et après, je rajouterai... Ça, c'est le play. Ça, c'est vraiment exceptionnel de faire ça. Bon, IB compte pas. Les catégories. Euh... Sacrément fortiches. Sacrément fortiches. Très honorable. Bon potentiel. Tiens la manette. Peu de temps de jeu. connaissance de jeu. Je pense que c'est ça. Virer des compétitions de streamer. Ok. Atrobilo. Ne joue pas alors qu'il pourrait être trop fort, ce chien. Débutant. mais très motivé. Bah, en fait, la case nulle à chier, elle n'existe pas vraiment. Tu sais pourquoi ? Parce qu'en fait, le problème de la case nulle à chier, c'est que Smash, c'est vraiment... En fait, c'est tellement du temps de jeu que c'est bizarre de dire que quelqu'un qu'il est nulle à chier parce que c'est souvent un débutant, tu vois. En fait, c'est dans le sens où c'est quelqu'un qui est débutant. C'est genre, t'as pas quelqu'un dans la liste là ? Tu sais, c'est pas des joueurs en mode, ils ont 600 heures et t'es en mode, ils sont pas très bons et tout pour leur temps de jeu. C'est dur de mettre dans une tier liste de débutants et surtout qu'en plus, le but, c'est pas de faire titres les gens, c'est juste de classer. C'est plus d'honorer les gens forts plutôt que rabaisser les gens pas bons, tu vois. Et c'est ça. Parce que bon, on va pas faire les... En fait, on va pas faire les tapines de mettre la photo de Grim Kujo et de mettre le pire joueur de tous les temps, tu vois. Oh, merci beaucoup, Marquis, c'est trop gentil. Ouais, je pense que ça, je vais le mettre tout en bas. Je pense que ça, c'est parfait, ça. Je pense que c'est parfait, ça. Virer des compétitions de streamer. C'est vraiment la gueule, ça. Mais t'es fort à Smash, toi, pourquoi tu te mets la étoile ? Parce qu'en fait, les gens sont méchants et négatifs avec moi et ne veulent pas que je participe aux compétitions de Smash Bros. de streamer puisqu'ils détestent mon contenu. et ça, c'est terrible, je suis malheureusement victime d'une haine sans précédent. C'est ça, le problème. du coup, sacrément fortiche, très honorable, au potentiel, tire la manette, peu de connaissance de temps de jeu. Qu'est-ce que je peux mettre d'autres ? Ouais, il y a ça, là. Bah, pour moi, non. Pour moi, très honorable, c'est au-dessus. Pour moi, très honorable, c'est au-dessus. C'est... Pour moi, t'es au-dessus, quoi. Ah, c'est ton off-room. On tient la manette. Euh... On pourrait faire... On pourrait faire un tiers. Pense qu'il est le meilleur joueur du monde, mais... Moi, j'aime trop comment Billy, il est trop motivé. Billy, dans sa tête, là, c'est bon. C'est... Billy, dans sa tête, c'est... Attends, pour l'instant, je mets ça et on va voir en fonction des gens. En fonction des gens, les catégories. Tu vois, genre, Ultia, pour moi, Ultia, ça se joue entre bon potentiel et tiens la manette. Parce qu'Ultia, elle est vraiment pas dégueu. Pour avoir joué masse fois contre elle, genre, je sais que si je joue... Si je joue des persos un peu random, eh bah, je galère de fou. Genre, ça m'est déjà arrivé... Ça m'est vraiment déjà arrivé de me faire casser la gueule. Et aussi, elle a du temps de jeu. Donc, je pense que ça... Pour moi, ça se tape. Pour l'instant, je mets tiens la manette. J'attends de voir... J'attends de voir les autres. Je pense que je mets... Débutant, mais très motivé au-dessus. Pour moi, bon potentiel, c'est quelqu'un qui veut travailler le jeu et qui, du coup, a une connaissance quand même du jeu. Genre, Ultia, elle joue un peu au full feeling sans savoir vraiment les forces de son perso. Du coup, c'est la différence. En fait, c'est la différence entre Ultia et Beetle, par exemple, tu vois. Genre, Beetle, il l'applique, il a un début de game plan, il a un début de truc où il sait... En fait, il sait faire des trucs par rapport à son perso. Là où Ultia, elle va plus être en mode... Ça passe. et en vrai, ça passe parce qu'elle peut casser la gueule à Beetle. C'est pour ça que c'est chaud. C'est pour ça que ça peut être bon potentiel ou... Ouais, je sais pas, je vais voir. Je vais voir après. Florence, elle est débutante, en vrai. Florence, c'est débutante. En fait, Florence, elle a joué qu'une fois donc pour moi, il ne faudrait même pas la mettre dans la tiernus jusqu'à ce qu'elle a joué qu'une fois. Donc, ce serait un peu... Ce serait un peu présomptueux. Ah, c'est ça. Malgré un coaching exceptionnel. Et malgré un potentiel certain, mais en vrai, elle a joué qu'une fois donc ce serait du judgment. Antoine, Antoine, je suis désolé mais je suis dans la propagande. Antoine, je suis dans la propagande parce que un peu le même profil Kultia en termes de joueur. C'est-à-dire, en fait, un peu le même profil Kultia, joueur de Zelda. En fait, le gros problème d'Antoine, c'est qu'il joue trop au hasard. En vrai. Genre, en fait, Antoine, s'il jouait pas au hasard, il aurait un vrai... Enfin, il aurait un potentiel de zinzin dans le jeu, en vrai. Parce qu'il comprend, en fait, il comprend grave le jeu. Il a juste un souci, c'est qu'il ne sait pas grave. Et du coup, vu qu'il ne sait pas grave alors qu'il a un perso qui pousse à se faire grave, eh ben, c'est le problème. En vrai, c'est ça, en fait, c'est le défaut de... Quand t'as un perso qui n'est pas orienté sur les fondamentaux comme Zelda, eh ben, c'est le souci. Mais pour moi, il est... En fait, pour moi, il est très honorable, mais le souci, c'est qu'il y a des joueurs que je considère comme très honorables et qui sont quand même beaucoup plus forts qu'Antoine. Il y a ça aussi. Ouais, pour moi, c'est plus bon potentiel. C'est bon potentiel, mais... il est quand même chaud, quoi. Il est quand même chaud. Mon pote crame. En fait, le problème de mon pote crame... Le problème de mon pote crame... C'est que... En fait, Kamel, il pourrait être bon au jeu, mais de 1... En fait, de 1, il a pas de perso. C'est-à-dire que Kamel, il change de perso tous les jours. À chaque fois qu'il regarde un perso, il fait... Oh, le match... Moi, je sais... Je vais jouer Pokémon Trainer. Je joue Pokémon Trainer. Un jour après, il fait... FF, le perso est trop dur. Et du coup, c'est la boucle. Et le problème de Kamel, c'est que j'ai reçu des... J'ai reçu une accusation. J'ai reçu une accusation très dure. Une accusation très dure qui dit qu'il s'est fait 3 stocks par Billy. 3 stocks par Billy. Alors, comme on dit, un BO1... Un BO1 ne veut pas tout dire. pas parce que tu t'es fait BO1 que c'est une catastrophe, mais... Se faire 3 stocks par Billy... Après, il faudrait demander c'est quoi les personnages. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il faudrait demander. Parce que Kamel, il a quand même des wins. Quand je l'ai vu jouer et tout, il a déjà battu Amin. Il a déjà eu des wins sur des gens et tout. Donc, quand il est sur son main perso, il fait mal. Donc, c'est pour ça que... En fait, j'aimerais le mettre dans une catégorie parce qu'il n'est pas débutant. Pour moi, il faut mettre une catégorie en dessous. Parce que je pense qu'il se fait casser la gueule par Ultia, en vrai. Je pense pas qu'il gagne contre Ultia. Mais quand même, pour moi, Ultia serait premier du tir tient la manette. Mais Kamel pourrait être genre low tient la manette, tu vois. Parce qu'il tient la manette. Genre, il y a des joueurs là que je vois en dessous là qui tient moins la manette. Qui voient vraiment moins la manette. Attends, je peux faire... Hop. Super sympa. En fait, je trouve ça mieux de... Ah ouais, c'est marrant comme catégorie, ça. C'est mon CEO, tu vois. C'est mon CEO. C'est dur. C'est dur d'être objectif. Je... Non, on va changer les couleurs juste après. Là, c'est un premier jeu parce que de toute façon, cette tier list n'est pas finale. Puisqu'on la fera demain parce que je veux rajouter des gens, je veux faire un vrai truc. Un vrai classement. Ouais, tu vois, il manque Nico, j'aimerais bien mettre Nico dans la tier list et tout. Il manque Papou, il manque pas mal de gens, quoi. Betel, ça prend... Betel, ça tire la manette. Betel, ça tire la manette, mais le souci que j'ai avec Betel, c'est que j'ai tellement joué contre lui que du coup, je suis un peu biaisé. Non, mais Papou, il est pas dedans. Papou, il est viré des compétitions streamers. Genre, Papou, en fait, Papou, il fait des sessions 10 heures par jour plus il a une win sur une... En fait, Papou, il a une win sur Roby AK47 qui est l'un des meilleurs choules d'Angleterre et tout. Et surtout que c'est pas un joueur multigaming, il joue qu'à Smash maintenant. En fait, il a... Il joue limite plus à Trackmania et il joue qu'à Smash Bros. Putain, j'aimerais... Mais attends, mais le concept est fou, Shell. Je fais un BO3 contre chaque streamer. Je fais un BO3 avec Lucina. Avec Lucina, un perso bien fondise, bien fondamentaux. C'est très marrant. Bon, Gluto, il est super sympa, ce mec. Gluto, il est très drôle. Très, très, très sympa, Gluto. On va mettre Gluto dans la même catégorie que Kamel, comme ça, il va être content. Bibi, les amis, c'est très honorable. Alors, je sais que ça, ça, Amin, il va pleurer. Il va être en mode Bibi est trop fort. C'est juste qu'en fait, il joue jamais le même perso, il s'en fout un peu et tout, mais en vrai, en termes de fondamentaux, en termes de compréhension du jeu et tout, il est très honorable. Genre, il comprend grave bien le jeu. Il a eu... Je pense que c'est... Ça reste l'un des mecs sur ma console contre qui j'ai le plus joué en online. Et ouais, il joue Inkling, il joue Lucina, et en vrai, en fait, il comprend bien. Il comprend bien les jeux de combat, il comprend bien comment jouer, comment se déplacer et tout, donc ouais, en fait, il est fort. Donc je pense que, ouais, c'est... C'est très honorable. JD, JD, c'est un débutant, mais motivé. JD, il a un Kirby qui est souriant. Il a un Kirby qui est souriant, il a un Kirby qui est... Qui est entre guillemets... Gras fort. Je pense que... Je pense qu'on a un débutant pour l'instant. Non, il est très souriant. Ah, attendez. Oh non. Oh non. C'est pas... C'est pas Ayub, ça, c'est le frère d'Ayub. Vous avez pris le frère de l'esprit shonen, Mehdi, parce que tu voulais mettre Ayub, du coup, j'imagine. Mais c'est pas Noah, c'est son frère. Du coup, c'est faux. C'est pas la même photo. C'est pas la bonne photo. C'est pas la bonne photo. We didn't mean it. We didn't mean it. Stop the count. Non, non. Non, on refera avec... Il confond les frères. Il confond les frérots. De toute façon, on refera avec d'autres images, mais c'est un bon début, en vrai. C'est un bon début. Yes, ça marche, c'était cool. Bien sûr. Bien sûr, Amar, bien sûr. Of course. Onu, il est fort. Onu, il est fort. Je pense qu'il est premier des très honorables. Pour moi, il n'est pas dans la même catégorie que... Pour moi, il n'est pas sacrément fortiche. Pour moi, il est sacrément fortiche. Bah, on verra plus tard, mais... Pour moi, Onu est genre... Sub, top. Genre, il est très fort. Il a grave compris le jeu et tout, mais il y a des trucs qui manquent pour qu'il devienne, pour qu'il ait un step au-dessus, quoi. Je pense que ce qui lui manque, c'est un perso qui lui correspond vraiment. Parce que je pense que... En fait, Billette, ça ne lui correspond pas. Je trouve vraiment que Billette, ça ne lui correspond pas. Et en vrai, il a progressé très vite. Pour son temps au jeu, il a grave progressé. Mais c'est pas... Pour moi, c'est pas une Billette. C'est pas une Billette au nu. C'est un perso plus mécanique. Je le verrais bien avec... Ouais, tu vois, genre DK, ce serait marrant, mais je sais pas, je le verrais bien avec une chic. Avec un truc qui bouge bien et tout. Genre Billette, c'est trop un camion pour un mec comme ONU. Selon moi. Donc ouais. Pour l'instant, il est en... Pour l'instant, il est en très honorable de fou. Rivenzy, c'est un... Rivenzy, c'est un tiens à la manette. Ce sera pas les... Je pense que je vais rajouter les catégories. Elles sont pas ouf les catégories. Mais au moins, ça fait un classement à peu près. Rivenzy, c'est derrière Bittal et Ultia. Mais il a un Luigi qui est grave honnête. Il a un Luigi qui est grave honnête. Alors. Traitez-moi de fou. Traitez-moi de fou. Je veux rajouter une catégorie. Non, en vrai. En vrai, c'est... En vrai, c'est ça. En fait, limite, j'ai envie de le mettre dans le même tier que Gotha, tu vois. Sauf qu'en vrai, Gotha, je le sais pas vraiment. Mais MV, je le sais. MV, il pourrait être trop fort au jeu. Genre, vraiment. Genre, il pourrait être trop fort. MV, ça pourrait être le top 1 des streamers s'il jouait. En fait, il lui faudrait, je pense, 15 heures. En fait, il lui faudrait, je pense, 15 heures de jeu. 15 heures, 20 heures, bien tassé. Mais ouais, il pourrait être trop fort. Twiq a win contre Spargo. Pas surprenant, Twiq va gagner le tournant. Je vous le dis. Twiq va gagner le tournant. Il est trop, trop, trop fort, Twiq. Et vraiment, je le trouve monumental. J'aime trop Twiq en plus. Mais pour moi, ouais. Pour moi, MV, ça pourrait être une légende. Du coup, ouais. Attends. Sale tiers. Frèche, je ne l'ai jamais vu jouer au jeu. Doigby, je ne l'ai jamais vu jouer au jeu. Du coup, Mehdi, c'est le frère de Ayub et ce n'est pas la bonne photo. Norman, je ne l'ai jamais vu jouer au jeu. Trivia, jamais vu jouer au jeu. Dame Dame, jamais vu jouer au jeu. Squeezie, jamais vu jouer. Mikalo, jamais vu jouer. Ah si, Mikalo, j'ai joué un peu avec lui. Si. Mikalo, un peu vu jouer. Je pense que Mikalo, il faudrait un autre... Dame Dame et Fortimo, jamais vu jouer. Je ne crois même pas qu'elle a déjà joué à Smash Bros, ce Dame Dame. Vraiment, je ne l'ai jamais, jamais, jamais vu jouer et je n'ai même pas de débauche ou de gens qui m'ont parlé. Pour l'instant, Mikalo ne connaît pas, il faudrait un autre tiers. Propon, c'est bon potentiel. Propon, c'est fort. Propon, ça joue et en plus, on a rejoué en soirée récemment. On a rejoué en soirée récemment et en vrai, il est clairement pas dégueu. Il est clairement pas dégueu. Le seul problème, c'est qu'il a aussi une crise, il a une caractère crisis. C'est une caractère crisis qui fait que à chaque fois, il change de perso et c'est de la merde. Antoine Explos Ponce, c'est assez even en online maintenant. Antoine et Ponce, c'est assez even. Genre, Antoine est un peu devant avec le match-up, mais c'est pas une dingue, quoi. Ça se joue, quoi. C'est honnête. Xary, Xary, c'est très honorable. Xary, c'est un joueur de Smash Bros. C'est un joueur de Smash Bros. c'est plus fort qu'au Nutrem. C'est plus fort que Bibi en vrai. C'est un mec qui a un ganon, qui a un félin, qui a des trucs. Il a des trucs. Il est, je pense, pour moi, quand tu fais une tier liste. Non, Fekka, c'est pas un joueur de Smash Ultimate. Fekka, c'est un joueur de melee, donc il est pas vraiment classable en vrai. Et c'est un ancien joueur pro, en fait, c'est un ancien pro melee, donc en plus, il avait gagné contre Pompoy et tout. Donc ouais, pour moi, c'est très honorable. C'est devant. Skyheart, Skyheart, la dernière fois que je l'avais vu jouer, il jouait Olimar. J'étais en mode ça va, en vrai. Mais en fait, je l'ai vu qu'une fois, donc c'est bizarre de le classer en vrai. Faudrait voir si on avait, si on a une autre catégorie. Si on a une autre catégorie. Attends, il faut que je rajoute les catégories. Hop. Super sympa, mais suspect. Hop. Il va y avoir 9000 catégories, vous allez voir. Il va y avoir 9000 catégories. Non mais en vrai, il manque. En fait, il manque tellement, tellement de streamers. C'est pour ça, on va pas la finir. On fait juste un premier jet et je pense que je vais en refaire une de moi. Ah ! Attends, c'est bizarre. Gil s'est peut-être fait hack son compte Twitch ou il a pas fait exprès ? Parce qu'en fait, Gil est modo sur ma chaîne. Et il vient d'activer genre masse truc de modérateur là d'un coup là. Donc soit Gil a dormi soit Gil a dormi sur son PC. Ah, tu viens d'aller sur le live ? Ah, Gil, il y a peut-être... Tu te fais peut-être manipuler par un autre Gil. C'est peut-être possible. Ou tu vas peut-être cliquer sur activate et du coup, tu as tout activé. C'est peut-être possible. Sus. Très sus. J'ose mettre DFG en sacrément fortiche. J'ose. J'ose mettre DFG en sacrément fortiche. Je le dis. Je le dis. Je... J'ose le dire. J'ose le dire. Il est fort. Il est fort. J'ai joué contre lui. Il est vraiment fort. Et je pense je pense qu'il est plus fort que Xavier en vrai. En fait, il joue Joker et Inkling. Et il joue Aegis aussi. Parce que du coup, c'est la team Aegis. Et en vrai... En vrai, il est fort. Mais en fait, je n'arrive pas à trouver les catégories. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Pour moi, il est sacrément fortiche. Pourquoi tu mets Gluto aussi bas ? C'est une vanne. Gluto, il joue pas. Gluto, il est viré des compétitions streamer. Il a pas besoin de jouer. Il a pas besoin de jouer. Ah, Wingo, c'est débutant. Wingo, c'est débutant. Je vais enlever la catégorie super sympa. Je la mets là. Je la mets. Comment on l'appelle, celle-là ? Comment on l'appelle ? C'est une catégorie en dessous, tiens la manette. C'est une catégorie en dessous, tiens la manette, mais... C'est genre un truc un peu... Tiens la manette, mais à l'envers. C'est... 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 Non. Non. Non, ouais ! Non, dans... Appuie sur les boutons. Il appuie sur les boutons, en vrai. Non, en vrai, il appuie sur les boutons, quoi. Du coup, c'est hors de raid, hein. Billy, Billy, c'est... Pour moi, c'est un... En fait, je l'ai jamais... J'ai eu des on-die. J'ai eu des on-die. Et, euh... On m'a dit que... Les on-die que j'ai eu, c'est Amin. Et c'était pas un truc de fou, hein. De ce qu'on m'a dit, c'était pas un truc de fou, hein. Mais après, il a trois stocks camel, donc, il... Il faudra de la défense. Il faudra de la défense. Parce que s'il a trois stocks camel, c'est un truc de fou, quand même. Et... Trois stocks camel, euh... C'est vraiment pas des lol. Justin, jamais vu jouer. Jamais vu. Si une fois... Oh ! Oh si une fois, mais il y a tellement longtemps. Euh... Et je crois... Je crois que j'avais même pas vu. En fait, il avait... Il a jamais lancé le jeu. Genre, il avait lancé le jeu. Une fois, il avait installé le jeu pour jouer. Du coup, en vrai, il a jamais joué. Donc, on peut pas juger. En fait, j'ai pas de... Comment dire ? D'avis sur le potentiel comparé à Gotha ou... Ou MV où je l'ai vu jouer. Où je lui ai fait une session coaching. Inox, on le met là pour l'instant. De ce que j'ai vu. Et parce qu'en plus, il jouait avec Aeron. C'est vrai que Zerathor, euh... Zerathor, c'est l'un des seuls qui m'a fait transpirer aux Yéven, quoi. Il m'a fait transpirer aux Yéven, mais il est pas dans le même tier. Il est quand même en dessous. Je pense qu'il se fait... Je pense qu'il se fait fumer par Kamel. Je pense qu'il se fait fumer par Kamel. Ludovic Sav. Ludovic Sav est honnêtement, je pense, le deuxième meilleur streamer multigaming sur Smash Bros. En vrai. En vrai. Puisque le meilleur streamer multigaming sur Smash Bros, je trouve que c'est Kroko, honnêtement. Je trouve que Kroko est vraiment fort. Pour avoir joué, en fait, pour avoir joué contre lui, il est vraiment fort, quoi. En fait, il est... En plus, il a un perso... Il a un perso où il le maîtrise très bien. Il fait les 0 to death avec son Luigi. Il a un combo game... En fait, il a un combo game de mec qui fait pas 0-2 en weekly, quoi. Genre, il peut... Franchement, il peut 2-2, il peut 3-2 en weekly, je pense. Non, il est vraiment pas dégueu. Donc, il est fort. Mais c'est... Ouais, c'est littéralement toi qui lui a pris le jeu. ouais, bah en vrai, je l'ai fait grave progresser. Non, mais c'est parce que... Vas-y, moi, je trouve ça bizarre de me mettre dans une tier list. En fait, si c'est moi qui fais la tier list, je trouve que me mettre dans la tier list, c'est être bizarre. Mais oui, je pense que en termes de streamer en multigaming, je suis top. Mais c'est bizarre de se le mettre dans le truc. Kenny. Kenny potentiel. Ah, Kenny potentiel. Kenny bon potentiel parce que Kenny, parce que capacité de faire des rares backers avec Joker, compréhension du jeu, perso broken, plein de choses. Plein de choses. Non, plein de choses. Plein de choses. Orty, c'est bizarre parce qu'en fait, elle a beaucoup joué à Smash Bros, mais elle a jamais joué à Smash dans un aspect compétitif. Donc, je sais qu'elle a un bon potentiel parce que si elle en avait quelque chose à foutre, elle serait forte. Parce qu'en vrai, elle comprend le jeu, elle sait faire des trucs avec le jeu et tout, mais c'est juste qu'elle a jamais abordé le jeu dans une sphère compétitive. Donc, c'est bizarre de classer quelqu'un qui a jamais abordé le jeu dans une sphère compétitive, genre qui a vraiment jamais dans sa vie s'est dit « Vas-y, je vais faire un 1v1 sans item en full tryhard en 1v1, ce qui n'est pas le cas de tous les autres joueurs que j'ai déjà vu jouer. » Parce que j'ai joué avec elle un peu au Zeevent vite fait en hors-live et en vrai, ça se voit qu'elle tient la manette et ça se voit qu'elle se débrouille mais que du coup, elle a vraiment jamais joué contre quelqu'un qui veut tryhard. Et c'est ça, la diff. Ça pourrait être un appui sur les boutons Ouais, pour moi, après pour moi, Mika, c'est plus ça. Parce que Mika, elle a joué qu'une fois, donc il est terrifiant, mais il a joué qu'une fois. Enfin, il a joué très peu, quoi. Elle joue commencera à faire le mec qui commencerait à être en mode « Tu te prends pour qui ? » Mais il est quand même chaud. « C'est quel résultat en weekly très honorable ? » Pour moi, de tous les participants, les seuls qui peuvent ne pas 0-2 en weekly, pour moi, c'est Croco, Gigi, Onu, il 0-2. Est-ce qu'il a déjà pas 0-2, Onu ? C'est quoi le smash data d'Onu ? Oh. Smash data. Oh putain, le tryhard. Genre le smash data d'Onu, moi. C'est vrai que s'il a déjà pas 0-2 en tournoi, c'est obligatif. Il a fait quand même très peu de tournois. C'est ça le smash data si vous connaissez pas. Hop là. Smash data pour ceux qui ont pas l'arrêt, c'est ce site-là et qui en fait te permet de traquer. Merde. Hop. Hop. En fait, c'est un site qui permet de traquer les résultats de tournoi des joueurs. Donc là, si on regarde, Onutrem, il a fait 17 de tournoi. Il en a gagné 2, il en a perdu 8. Et son win rate en tournoi, c'est 26%. Attends, Jiraya. Est-ce qu'il y a le smash data de Jiraya ? Le site, il lag un peu. Pour peu qu'il y ait des gens qui se soient connectés sur le site, je pense que c'est fini et je peux plus aller sur le site. C'est perdu. Oh non, merde, j'aurais pas dû donner le nom du site, c'est perdu. Putain. À l'aide. Arrêtez de chercher, arrêtez de chercher sur le site. tout ça, ça a marché. Ok. Oh ouais, Gigi, ça a fait des tournois. En 2019. Attends, mais il a des vrais wins, Gigi. Vous savez que Gigi, il a des vrais wins. Au Stunfest 2019, il fait 97ème sur 404. Après, il 0-2 au Wanted Saison 2. Au Barrière Versus, il fait... Il a du DQ en loser, mais du coup, il a fait une win en winner. Ok, c'est honnête, hein. C'est clairement honnête, hein. Il a pris une game à Armades, hein. Oh, il est chaud, Oh, il est vraiment chaud. Je peux montrer le tien pour comparer ? Non, mais moi, j'ai fait quelques games en tournoi. J'en... J'en ai fait quelques... Quelques unes. Non, moi, du coup, j'ai 307 de tournois. Le geek. Ah, j'ai des bonnes wins. En vrai, j'ai des bonnes wins. Genre, j'ai des wins qui sont clairement honnêtes. Et ouais, j'ai un win rate. Putain, je n'étais pas allé voir depuis longtemps. J'ai un win rate positif. Les derniers tournois que j'ai fait, du coup, bah, c'était... C'était la low-tier arena. En fait, tu peux voir les joueurs qui t'a joué. Hop là. Attention, on fait comme ça. On va faire comme ça et on va mettre ma caméra au-dessus. Hop là, si tu fais ça, en vrai, il y a des trucs cools. Il y a des trucs cools. Mais en fait, je faisais aussi beaucoup plus de tournois avant. En fait, là, je me suis remis à faire des tournois de temps en temps. Quand je fais des weekly, généralement, je fais 3-2. Genre, c'est 3-2, 4-2, quand ça se passe vraiment bien. Mais... Les derniers que j'ai fait, j'ai fait 129 à l'UFA. J'ai fait des Eulastit, je fais généralement, ouais, 17ème, c'est à peu près ce que je fais. Genre, j'ai du mal à être dans le top 8. J'étais dans le top 8 une fois, c'était là. Mais c'était dur. C'était vraiment dur, celle-là. J'avais fait 9ème, là. Je perds tout le temps contre Niros parce que c'est le meilleur joueur du monde. Et par contre, à l'ancienne, j'avais des bons résultats. Le meilleur tournoi de ma vie, c'est celui-là. J'avais fait 17ème sur 164. Et j'avais perdu contre OG et Naskino, mais j'avais battu Ryukai et j'avais battu Nishinoma qui était en pétard à l'époque. Du coup, ça, c'était des bonnes wins. Attends, quoi ? Je crois que c'est ma plus grosse run par contre. Il y a un tournoi que je me souviens plus du tout de ce tournoi. Attends. Je ne savais pas que j'avais fait 5ème. C'est mon meilleur résultat à Paris. Ok, je ne m'en souvenais plus. Ah ouais. Dan Waxi, perdu contre OG, Jossgo, Virus, Niosky, Blue, démo, j'avais perdu contre Pew. Ok, je ne me souvenais plus de celui-là. Ok. On a joué, j'aime trop le jeu. Je ne suis pas un acteur quand je vous dis que je suis amoureux de ce jeu. Je ne suis clairement pas un acteur. J'avais perdu contre OG. En fait, OG, ça a toujours été mon braquet de démon. C'est... Je n'arrive pas à le battre. En fait, c'est trop trop dur. Genre... La seule fois que j'ai battu OG, c'est récemment, mais parce qu'il jouait en chill. Mais je n'arrive pas à battre OG. Genre, quand il est en full tryhard et qu'il joue Falcon et tout, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à le battre. Donc, c'est le souci. Donc, carré. Carré dans l'axe. Qu'est-ce qu'il nous manque à classer ? Du coup, toutes les personnes qui restent, on ne peut pas les classer. C'est un bon premier jeu. Je pense que je vais compléter. Je vais compléter avec des images. Je ferai une vraie... Je ferai une tier list avec genre 50 personnes. Je pense que ça peut être trop marrant. Parce que là, pour l'instant, ça me semble vraiment honnête. LRB, il est dans sacrément fortiche. Tu vois, il manquait LRB. LRB, il est dans sacrément fortiche. Il est chaud. Lutti, il est dans bon potentiel. En vrai, il est bon. Genre, il se débrouille. Amiral, il serait dans tiens la manette, je pense. Wax, il serait dans tiens la manette aussi. Papsan, ce serait bon potentiel. Yusra, elle compte pas parce qu'elle est streameuse smash. J'aurais les smash à 100%. Guil, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu jouer. Guil, je ne sais pas. J'avoue, Guil, je ne sais vraiment pas. Non, mais Qatar, il est chaud. Qatar, il serait dans sacrément fortiche aussi. Mais du coup, je pense que DFG, il devrait être là. En fait, DFG, il n'est pas dans le même tiers que je trouve Qatar, Sakor et tout. Papou, il compte pas, c'est un joueur pro de smash. Attends, c'est quoi le smash d'Atat de Papou ? Non, le smash d'Atat de Papou, il doit faire mal à la tête. Papou, il doit avoir des vrais résultes maintenant. Attends, attends. C'est quoi le smash d'Atat de Papou ? Hop. Allez, Papou. Allez. Ah, tu vois, il n'est pas loin du nombre de sets que j'ai. Il est à 207. Il a des vrais résultes. Il a fait deuxième récemment. Après, il fait des tournois moins stack. Genre, il fait des tournois... En fait, il fait des tournois... Il ne fait pas les weekly parisiennes stack. Mais il a des vrais résultats. Il est vraiment chaud. L'UFA, il fait... Oh, mais l'UFA, il bat Roby. Genre, l'UFA, il bat Roby, c'est trop un truc de fou. Genre, vraiment. Le fait qu'il ait... Le fait qu'il ait battu, Roby, c'est trop un truc de fou. Et après, voilà, il fait des... Quand il fait des weekly parisiennes, il a plus de mal, ce qui est normal, en vrai. Ou là, il fait 2-2. Mais sinon, il a des vrais résultats. Il a des résultats qui sont grave honnêtes. Et quand il perd, ouais, quand il perd, il perd contre des joueurs qui sont vraiment chauds. Mais il est bon. C'est quoi... Saccor. LRB. LRB, il a déjà gagné un... Oh, il a battu Earthmoon. C'est la seule fois qu'il a gagné. Indice. Mon rêve, mon rêve le 2-12. Le 2-12, mon rêve. Alors, si vous voulez voir à quoi ressemble le Smash Data d'un vrai joueur, d'un joueur de fou. Ça ressemble à ça. Le winrate est terrifiant. Le winrate est terrifiant. C'est terrifiant. Ouais, c'est pas la même. C'est clairement pas la même. Hop, attendez, je mets la musique moins forte. C'est où la musique? À l'aide. Je sais pas où est la musique. Attends, j'essaye de mettre mon enfant, mais je sais pas où je l'ai mis, dans quel onglet. Mais, regarde-moi ça. Ouais, c'est pas les mêmes tournants. Trop grave. Il a fait quand même une vraie run avec son DK. Avec son DK, il a battu Polynomis, Polochon, Flo, Mozaï, Winder, deux fois pu. Sonneau noir, vrai run aussi. Ludwig Smash Invitational, il perd contre Sonic Shoot'n Kurama, Sonic Shoot'n Kurama, il y a encore Sonic, et il bat Tweak Asimo, il y a quand même des bonnes wins là-dessus, c'est terrible, MKLeo il a combien ? MKLeo il est à combien ? MKLeo il fait moins de tournoi parce qu'il fait moins de weekly, MKLeo c'est terrifiant aussi, c'est terrifiant MKLeo, c'est terrifiant, c'est quoi les vrais farmeurs de tournoi ? Je crois que Tweak c'est un farmeur de tournoi de fou, je crois que Tweak il fait ça weekly toutes les semaines, Il y a pas un nombre de sets incroyable ? Ah non, ah ouais, je pensais qu'il farmait plus, c'est qui le farmeur ? Dabuzz c'est pas un farmeur ? Dabuzz c'est peut-être un farmeur Ouais Dabuzz c'est pas tant que ça, non Enhanced, Enhanced il joue de ouf, c'est vrai c'est un cloud, il joue de ouf ouais, le... Je crois que Enhanced il a genre 1507 ou 2007 ? Il a combien ? Enhanced ? Oh putain ça met du temps à charger Allez ! Oh fatto ! Ah ouais ! 3007 ! Et Naïto ? Naïto Sharp ? Combien Naito Ah ouais 3007 Alors lui c'est le champion du monde Oh le champion du monde Mais attends mais il fait Mais ça lui arrive de faire genre 2 tournois par jour 4607 De tournois Mais regarde tous les persos Qu'il a joué en tournoi Il a même joué Il a 7 games de Pac-Man en tournoi Mais c'est quoi ça Il fait des tournois Il a fait le pré-local Port Priority fait 17ème Bay State Il vaut une 4 tournois d'affilée Il perd compte qui au Port Priority Il perd compte Justice et Tweak Au pré-local il perd compte Shooton et Lemon Ok J'aimerais tellement que le Coinbox existe en Europe C'est tellement chiant à organiser J'en déplaise aux gens qui pensent que c'est juste envoyer un DM Ah il y a un nouveau record Il y a RM8 Bon vas-y on fera la suite On fera la suite semaine pro Mais c'était rigolo à faire de parler un peu de Smash Bros C'est là où tu vois quand même que En France La plupart des streamers ils ont dosé Ils ont joué au jeu Il y a des trucs à faire Il y a clairement des trucs à faire Allez RM8 montre nous ton Smash Data Ah mais le site est trop bien Mais qu'est-ce qu'il lag Allez Bon vas-y la flemme La flemme on verra plus tard Je crois que le site est down Le site a l'air down Terrible Bonsoir ici on est du même côté que OG Vous avez arnaqué toute la pleb sur votre niveau sur Smash Mais j'arnaque pas Je suis un joueur qui est honnête Juste je suis pas un joueur pro Dire que je suis un joueur pro C'est être complètement délusionnal C'est être complètement délusionnal Ok j'ai download mon image pour l'instant Pour que je me souvienne des ranks Pour l'instant ça donne ça Attendez hop Pour l'instant ça donne ça Hop Je fasse comme ça Ça donne ça Mais on On y a trop de trucs à rajouter là C'est trop de trucs à rajouter Il y a trop de joueurs à rajouter Il y a trop d'informations que je dois prendre En fait les amis je pense que je vais faire une tier liste Avec une expertise exceptionnelle Du coup je vais devoir rejouer contre les joueurs Et une fois que j'aurai rejoué contre tous les joueurs Je vous referai une tier liste finale Je pense que c'est ça En fait il y a trop de gens contre qui je dois rejouer Je dois rejouer contre DFG Je dois rejouer contre Kamel Je dois rejouer contre Inox et Billy Je vais vous faire une tier liste objective Je posséderai la vérité Mais on me rejouer contre Je dois rejouer contre les joueurs à rajouter Je dois rejouer contre des joueurs à rajouter